Et bien bonjour à tous c'est Codron et c'est sur cette magnifique musique qu'on se retrouve pour le troisième épisode de notre série sur Europa Universalis 4 avec la Hollande. On va continuer l'expansion néerlandaise. Et donc dans l'épisode précédent on s'était emparé de la ville stratégique d'Utrek. Et donc on avait bouclé la boucle, notre frontière on va dire au sud-est est maintenant protégée par un magnifique fortin. Et on était en train de faire de cette nouvelle ville une province. Donc on allait l'intégrer pour éviter les malus. Donc là on était en mode un petit peu répression pour éviter justement que ça se révolte. On est à 20% de révolte et il y aurait 11 000 hommes qui se révolteraient autant vous dire qu'on pourrait bien s'en passer. Et ce petit pack de musique que j'ai acheté là est vraiment génial. Ah il est vraiment génial. Il est vraiment génial. Alors. Technologie. Technologie. On y arrive, on y arrive. Technologie. Ah on peut renforcer le gouvernement et gagner en légitimité. C'est intéressant. 100 points militaires. Il nous faut légitimer. Il m'en faudrait 75. On pourra peut-être céder de ça tiens. La province d'Utrecht fait désormais partie de notre patrimoine. Très bien. Alors le problème évidemment des séparatistes est visiblement toujours aussi pénible. Modificateur d'imposition plus 1. Ça pourrait être intéressant ça. Ça coûterait... Ah 14. Ah non 1,03 mensuel. D'accord. Ah mince notre diplomate. Ah mince. On peut quand même fabriquer une revendication. Ça fait rien. Donc alors. Ces petits cocos. Ils sont dans la ligue commerciale de Gênes. Ces petits saligoths. Qu'allons-nous faire ? Ah ouais. Ça fait un peu beaucoup de monde là. Ça fait un peu beaucoup de monde. Oldenburg. Mayence. Luc. Gênes. Freeze. Freeze orientale. Allez ligue commerciale. Puissance commerciale marine plus 20%. Toi t'es allié à qui toi ? Oldenburg, Geldre et Hollande. Alors Oldenburg c'est quand même pas mal comme province. Il faudrait qu'on aide nos frères au sud aussi. Donc on va attendre un petit peu. Hop. On va accélérer le temps. Il faut se montrer prudent. On pourrait faire une armée encore. Hop. Technologie. Alors technologie diplomatique. La trêve avec la bourgogne est expirée. Les années de paix sont révolues. Et bah tiens. Et bah tiens. Intéressant. Donc je disais. Ouais. Il faudrait qu'on trouve. Un rival. Alors du coup peut-être pas de Geldre. Puisqu'ils sont dans toute la ligue commerciale. Du côté de Freeze. On a quoi comme rival ? La Brem. La Freeze orientale. Et Verdenne. Verdenne par exemple. Regardez. Il m'aime bien. Il y a presque Verdenne pour être d'une réelle utilité. Telle est la question. Ah visiblement le Monster serait intéressé. Ah bah tiens. Je crois qu'on vient de passer un mois décisif. Je crois qu'on n'a plus d'autres pénalités. Tiens tiens. Donc on a le choix entre le Monster. Ou Cleve. Cleve qui essaye d'améliorer ses relations avec la France. Ça pourrait être cohérent. Ceux-ci sont alliés de Cologne. D'accord. C'est quoi ton rival ? Brunswick. Geldre. Freeze orientale. Après le rival c'est Freeze orientale. Enfin c'est quand même le... Le Brunswick c'est pas rien non plus. Ici on a Cleve. Qui a pour rival donc Geldre. Donc ça c'est cool. Après celui-ci a la Freeze orientale aussi. Hum. Intéressant. Après la Freeze orientale. C'est un duché. Donc limite on pourrait l'attaquer. Il y a la Pomeranie et la Geldre. On pourrait l'attaquer par son intermédiaire. Prendre Geldre. Et faire de la Freeze orientale un vassal. Ou juste rien faire. Mais est-ce qu'on peut l'attaquer. Aucune province limitrophe sur laquelle fabriquer une euro-indication. Comme ça c'est réglé. Donc en gros il faudrait qu'on attaque la Freeze. Je vais construire un réseau de contre-espionnage. Euh d'espionnage. Pourquoi j'arrête pas de dire contre-espionnage ? On va faire un réseau d'espionnage. Et ce serait intéressant du coup. Attendez. Il n'y a peut-être même pas besoin de mettre le Monster dans la danse. Quoique si. Il faut que j'attaque Geldre par un intermédiaire. Et pas directement. Donc Freeze. Une alliance avec Freeze est exclue. Donc Freeze. Oldenburg. Mécontentement des marchands. Aïe. Réduisons les 20% d'investissement. On va perdre moins 1 de mercantilisme. C'est pas terrible. Brem. Nagnagna. Donc Oldenburg. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas à négliger. Les petites villes là. On a l'impression que c'est pas grand chose. Mais vous inquiétez pas. Il y a du monde là-dedans. Geldre. Et là Hollande. Donc moi déjà je pars. Boum. Il ne reste plus que Geldre. Je crois qu'on va s'allier au Monster. Je crois qu'on va s'allier au Monster. Où est-ce que Cleve a plus d'hommes peut-être. On va regarder ça. Armée nationale. Cleve. Total 8000. 11000 de réserve. 11000, 7000. Ah c'est kiff kiff. C'est vraiment kiff kiff. Sachant que Cleve en plus ce qui était intéressant c'est qu'il recherchait avec la France un contact. Donc on va s'allier avec Cleve. Ça ferait une suite logique et on pourrait même se faire un petit mariage. Voilà. Parfait. Accepté. Alors là ça me semble plutôt bien là. C'est pas trop mal. Allez. Normalement je crois que j'ai un rival de dispo là non. Voilà. Freeze a rompu son alliance. Voilà. C'est ça. Barre-toi. Comme ça je vais accélérer ma constitution d'un réseau d'espionnage. Et on va avancer comme ça ce sera bien parce qu'on contrôlera la petite baie ici. Et ça c'est cool. Et on sera à proximité de la frise orientale. Et par l'intermédiaire... Ils sont aussi dans une ligue eux ? Ils sont tous dans une ligue c'est pas possible. La renaissance. Depuis le 14ème siècle. Les élites riches et puissantes décité. Taditalis font en fait les mécènes d'artistes. Bon bref vous savez ce que c'est la renaissance. Cela change tout. Alors il est où le foyer de la renaissance ? Les pays n'aînant pas pleinement adopter l'institution de la renaissance subiront désormais un coût technologique plus élevé de 1% par an. Jusqu'à un maximum de 50%. Et où est le foyer de la renaissance ? Où est le foyer de la renaissance ? Où est le foyer de la renaissance ? Ah il est là. Il se situe à Milan. Brescia. Ah non à Venise. Brescia est à Venise tiens. Venise a dû la gagner à Milan. Donc le foyer de la renaissance est juste ici. Donc à partir d'ici voilà ça va comme ça. Ça va hop hop. Ça va s'élargir au fur et à mesure en fonction de votre développement. En fonction de vos technologies. En fonction de tout de tout de tout. Et donc le but ça va être maintenant d'obtenir le plus vite possible l'institution renaissance. Voilà le foyer est à Brescia. Et chaque année on aura comme ça une pénalité de 1%. Ouais 1% par an. Et ça pourra aller jusqu'à 50%. Donc maintenant c'est ça les pénalités de technologie. Bon il n'y a pas trop à s'en faire normalement. Avec la Hollande on ne devrait pas trop avoir de problème quant à la renaissance. Ça devrait se faire assez rapidement. Je vais en profiter pour recruter une nouvelle compagnie d'infanterie. Donc ouais Frise orientale on l'a vu. Appartient à la ligne commerciale de Lubegriga, Brême et Hambourg. Ah c'est embêtant ça. Le Lundbourg rechercherait des mercenaires. J'ai jamais réussi à faire en sorte qu'ils veuillent des mercenaires moi. Quand il y en a même une division. Enfin une division de compagnie ils n'en veulent même pas. C'est toujours assez spécial. Il y a toujours des petits trucs comme ça qu'on n'a vraiment pas l'impression que ce soit réglé par l'IA. Enfin si c'est réglé par l'IA mais justement comme un manche. Donc la trêve avec Frise expirera en décembre 1455. Ah ouais donc on a 4 ans pour... D'accord. 4 ans pour se toucher. Bah c'est génial. Pour peu que la France déclare la guerre entre temps avec la Bourgogne. Ce serait bien d'intervenir. Je vais commencer à constituer pourquoi pas du réseau d'espionnage dans le Brabant. Ce sera plus avantageux pour nous. On ne peut pas faire ça dans une dépendance. Nous devrions plutôt espionner si on suit un Bourgogne. D'accord. Bon on va faire ça en Bourgogne. Technologie administrative. Hop. Là normalement on voit dans le vert c'est toutes les régions où la renaissance va se propager. Donc là il est toujours uniquement à Bressia mais au fur et à mesure il va commencer à s'étendre. Et je pense qu'on va commencer à investir des points administratifs. pour améliorer notre développement. Euh pour améliorer notre développement. Pour améliorer notre imposition. On peut peut-être même déjà investir des points diplomatiques. Oui puisqu'on est largement en avance. Voilà. Très bien. Donc on améliore notre développement. Alors Freeze. Ouais. La trêve arrivera à son terme en 1455. J'aurais jamais dû m'allier avec ça en fait. Donc c'est pas grave. On va juste perdre un petit peu de temps. On est déjà en 52. Ça passe vite. Et on a pas mal de choses à faire. Il faut qu'on se développe. Qu'on se développe de l'intérieur. Dans 3 ans. Le duc William VII devrait avoir une nouvelle caractéristique. En espérant que celle-ci soit bien. Donc le gamin il a 2 ans. On peut déshériter. Nous faire perdre 5 ans de prestige. Voilà. Par exemple si on a un héritier qui va être un peu mieux que les autres. Je pense qu'on peut faire déshériter le premier. La réputation de William VII entachée. Aïe. Aïe. Ah je voulais pas perdre de la stabilité. Pas terrible ça. Vraiment pas terrible. Du coup les ligues commerciales. Je vais regarder si on a pas moyen un petit peu de s'immiscer là-dedans. Non. Hop. Les membres d'une ligue commerciale ne peuvent avoir qu'une seule province. gêne. D'accord. 50 de notre réseau. D'accord. Notre espion a été découvert. Faut quand même fabriquer une revendication. C'est ce qu'on va faire de suite. Hop. Le Cassius Belli. Dans 2 ans on pourra déclarer la guerre à Frise. Le sceau de la confession. Les institutions religieuses sont considérées comme sacro-saintes. Et au-dessus des intrigues et conjurations mesquines des têtes couronnées des espions. C'est là la raison pour laquelle il est essentiel de les infiltrer. Nombre de secrets qui ne seraient jamais révélés à voix haute sont livrés dans le secret de la confidence aux autorités religieuses. Qui ont fait du secret de la confession une véritable institution. Dans l'un des pays que nous espionnons. Une église présente une occasion sans précédent que nous pourrions exploiter. L'un de nos agents des plus royales à d'autres égards. Et se faisant passer pour une nonne dans un couvent. A découvert qu'elle pouvait écouter les conversations dans le confessionnal. Tout en chantant dans le coeur. Elle court bien peu de risque d'être prise sur le fait. Mais si c'était le cas les autorités. Ce petit jeu en vaut-il le cierge. Hum. 10 points de puissance diplomatique. 25% de la taille de son réseau d'espionnage. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Ah on peut faire du soutien à l'indépendance. Ça c'est cool. Qui est-ce qui soutient l'indépendance ? Personne. Personne. Génial. Non parce qu'on va pas soutenir l'indépendance tout seul non plus contre la Bourgogne. Je suis pas fou. De toute façon on est en 53. D'ici peu on pourra déclaire la guerre et à Friesland et à Geldre. Et normalement on pourra même bénéficier de l'aide de Cleve. Qui se fera un plaisir je pense de... De rééguer le droit de la carte. Je vais y arriver. Technologie militaire. A juger. Voilà pour regarder. Pénalité actuelle sur le coup. Plus 2%. Dans 0 province sur 3. Développement 22. C'est un épisode assez passif là. Donc je peux fabriquer une rendication. D'accord. Les Flandres. Le duché des Flandres. Ça ça pourrait être intéressant. Les deux là sont alliés. On va voir comment les choses vont se passer. Il faut que je surveille aussi les séparatistes d'Utrecht. Est-ce que ça risque d'être assez embêtant. On va améliorer ici un petit peu les points administratifs. Le développement ici. Ouais encore là un coup. On y va. Faut pas hésiter. Est-ce qu'il permet de faire plus d'hommes. Est-ce qu'il permet d'avoir une meilleure armée. On va peut-être pouvoir commencer à s'immiscer dans les affaires. Un nouveau pape français en plus. Génial. On va peut-être pouvoir commencer à s'immiscer dans les affaires ici. Division au sein de l'armée. Les forces sont notre force. Capacité de siège. On va plutôt aller dans la capacité de siège parce qu'on va être sur l'offensive. Chercheurs désintéressés. La science hollandaise est largement épargnée de telles ignominies car nos savants s'intéressent bien plus aux réels succès intellectuels qu'aux titres et aux avantages financiers. Magnifique. Mais magnifique dis donc. Est-ce que ça va dire par la même occasion que je pourrais renforcer le gouvernement parce qu'on a déjà 100 puissances militaires ? On va faire ça. Hop ! 59 de légitimité. Le diplomate en Bourgogne a été repéré. J'ai deux relations sur quatre. Je pourrais m'allier avec le Monster. Où soutenir les indépendances. Combien d'hommes a la Bourgogne ? 19 000. 21 000 de réserve. C'est à peu près le double par rapport à moi. Et sachant qu'il y aurait nos alliés quoi. Et sachant que la Hollande c'est très très dur pour attaquer. Ça peut se tenter. Je préfère attendre un petit peu histoire de voir si la France ou quoi que ce soit entrerait en guerre contre elle. On est jamais trop prudents. Et de toute façon on va arriver en 55. Et j'aimerais bien au moins en 55 arriver à déclarer au moins une petite guerre là. Ah bah l'Angleterre a déclaré la guerre avec la Bourgogne. Conquête anglaise de Picardie. Ça veut dire que ceux-là vont rentrer en guerre. Ça va devenir très intéressant. Ça va devenir très très intéressant. Donc les vassaux de la Bourgogne sont entrés en guerre contre l'Angleterre. On va voir comment ça se passe. Nous de notre côté... Eh bah on va voir les mains libres. On va voir le choix. Ça c'est génial. De notre côté la trêve normalement arrive à son terme avec Freeze en décembre 55. C'est à dire dans... Dans un petit peu plus d'un an quand même. Donc on va voir si on va peut-être se frotter. Ouais on va peut-être se frotter au... On va peut-être commencer à se frotter un petit peu à la politique ici. En soutenant pourquoi pas les indépendances. Voilà. On verra ça. On verra comment ça se passe. Pourquoi pas en soutenant par exemple l'indépendance de Flandre. Ou juste une. Une des deux. Ou les deux. Et le Brabant visiblement il m'aime déjà pas trop. Parce que je dois avoir des revendications. Pourquoi pas ouais. Par exemple soutenir l'indépendance des Flandres. Ça pourrait être intéressant. On va voir comment se passe l'issue de la guerre entre l'Angleterre et la Bourgogne. Ça a pas l'air génial pour le moment. Mais peut-être que la France va s'en mêler. Ah la Bretagne est un allié de la Bourgogne. Très bien. Très bien très bien. Bref. Sur ce Braves Jean on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous pensez dans les commentaires. Quant à notre politique extérieure qui va s'en suivre la semaine prochaine. Par rapport à notre relation avec la Bourgogne et nos frères néerlandais. Par rapport pourquoi pas à la future attaque sur Freeze. Ainsi qu'indirectement Geldre qui est allié. On verra tout ça donc la semaine prochaine. Sur ce je vous dis à la prochaine. Et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada